Bonjour, bienvenue sur J.K.L. le français à portée de main. Nous continuons avec la lecture, lire en français. Voici lire numéro 2, un nouveau son. Écoutez cette phrase. Dites-moi quel son vous entendez souvent ? Vous avez raison, nous entendons le son I. Aujourd'hui, la deuxième leçon sera consacrée au son I. Comme avec le son A, nous allons identifier dans quels mots nous entendons le son I. Regardons de suite. Je vous ai préparé, encore une fois, deux listes de mots. Je vous donne le vocabulaire. Et ensuite, vous me direz si vous avez entendu I dans ces différents mots. Je reprends. Pour chaque mot, vous allez me dire si oui ou non vous entendez le son I. Oui, on entend le son I. Oui, on entend le son I. Oui, on entend le son I. Sac, nous avons identifié ici quatre mots dans lesquels nous entendons I. Lits, tapis, ciseaux et police. Maintenant, dans les cinq autres mots, dans quels mots entendons-nous ce son ? Chemise, chat, pile, amie, prix. Je reprends. Chemise, oui, nous entendons le son I dans chemise. Chemise, pile, amie et prix. Nous allons continuer maintenant en identifiant à quel moment nous entendons le son I. Au début du mot, à la fin du mot ou dans le mot. J'enlève mes images et je vous mets de nouvelles images. Pour chaque mot, nous allons identifier à quel moment nous entendons le son I. D'abord, je vous répète le vocabulaire de chaque mot. Amie, pizza, cinéma, hôpital, livre, tapis, guitare, stylo, police, piscine. Reprenons chaque mot. J'ai, sous l'image, dessiné des cases. Ça correspond aux syllabes. Par exemple, a, mi, on entend deux syllabes. Donc, le mot est coupé en deux. J'ai donc fait deux cases. Maintenant, est-ce qu'on entend le son I dans la première syllabe ? Donc, au début ou à la fin, dans la deuxième syllabe ? A, mi, on entend I à la fin du mot. Pi, ça. Pi, ça. Pareil, deux syllabes. Pi, ça. Pi, ça. J'entends I dans la première syllabe, au début du mot. Si, ne, ma. Ici, j'ai trois syllabes. Je coupe le mot en trois. Si, ne, ma. Est-ce que j'entends le son I au début ? Dans si. Si, hôpital. Là aussi, je coupe le mot en trois syllabes. Ou est-ce que j'entends le son I dans hôpital ? J'entends le son I dans le mot. Livre, deux syllabes. Livre, j'entends I au début du mot. Ta-pi, deux syllabes également. Ta-pi, j'entends I à la fin. Gui-ta-re, trois syllabes. Gui-ta-re, j'entends I au début. Sti-lo, sty-lo, deux syllabes. J'entends I au début, dans sti. P-O-L-I-S-E, trois syllabes. P-O-L-I-S-E, j'entends I dans le mot. P-I-C-I-N-E, il y a trois syllabes. P-I-C-I-N-E, et j'entends le I au début et dans le mot. P-I-C-I-N-E. Voici pour notre exercice où nous avons identifié à quel moment nous entendons le son I. Maintenant, nous allons repérer dans des mots, comme nous avons fait avec la lettre A, la lettre I dans les mots. J'efface et je vous écris au tableau. Nous allons maintenant identifier dans ces mots, écrit au tableau la lettre I. Je vous lis d'abord le vocabulaire. Comme avec la lettre A, le son A, j'ai écrit de deux façons. En attaché, donc en écriture cursive, comme les français, mais également en script, pour vous aider à comprendre l'écriture des français. Regardons ensemble, une piscine, la chemise, le gâteau, le tapis, le cadeau, le prix, la tomate, la pizza, des frites, une île, la ville, le lit et le parc. Nous allons repérer maintenant la lettre I. Une piscine, nous avons deux I. Piscine. La chemise, nous avons un I ici. Le gâteau, il n'y a pas de I. Le tapis, un I après le P. Le cadeau, pas de I, le prix, la tomate, non, la pizza, oui, des frites, ici, une île, oui, la ville, le lit et le parc, non. Voici donc les différents I que nous avons repérés dans les mots. Pour faire l'exercice, vous pouvez... Nous allons maintenant identifier les différentes manières d'écrire le son I. J'efface le tableau et je vous montre. D'abord le I en majuscule, vous pouvez le trouver comme ceci ou également comme cela. Donc là, nous avons le I majuscule. Ensuite, nous avons le I minuscule et également le son I peut être écrit par la lettre Y. Donc la lettre Y se prononce I, donc I comme dans lit et le Y comme dans stylo. Voici les deux manières d'écrire le son I. Maintenant, je vais vous montrer la fiche de révision avec plusieurs mots dans lesquels nous entendons le son I. Ainsi, vous pourrez retenir et vous entraîner aussi à écrire ces mots. Je vous mettrai la fiche à la fin de la vidéo pour vous entraîner à nommer les mots dans lesquels nous entendons le son I. Regardons ensemble. Lit, ville, île, chemise, piscine, cinéma, prix, police. Continuons. Je reprends avec vous. Lit, ville, ville, île, chemise, piscine, cinéma, prix, police. Pizza, guitare, fille, ciseaux, livre, tapis, frites, épiles. Nous continuerons la prochaine fois avec un nouveau son. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501